Voila alors petite présentation de la harpe de Stephen Oblet Un américain qui a réalisé une harpe à partir d'un coeur de scanner et contrôlé par un moteur galvanomètre le tout par un Arduino J'avais déjà réalisé une version de harpe qui avait été réalisée par Michael Landreau qui s'était basé sur les plans de Sébastien Parmart La première version de l'harpe laser c'est une version qui est contrôlée par le PC un programme déjà tout près compilé qui communique avec l'harpe via un contrôleur que voici de GS200S qui est en fait un contrôleur de moteur pas à pas et qui est contrôlée par le port série de l'imprimante donc le port Centronix vers l'ordinateur qui va lui communiquer à midi soit via un synthétiseur ou alors un autre tout ce qui est en communication midi en général donc pour l'harpe laser le contrôleur G200S qui fait marcher le petit moteur pas à pas le problème avec cette version c'était déjà l'inertie du moteur qui était assez importante les rayons n'étaient pas très nets et aussi la lenteur puisqu'il a une fréquence de 25 Hz il n'y avait aussi aucun point zéro donc pour leur mise en marche et l'arrêt de l'harpe à chaque fois elles ne se retrouvaient pas dans le bon axe donc voilà déjà pour la première version de l'harpe et voici donc la deuxième version donc la version de Steven bon en général on peut utiliser comme ceci des plaques d'expérimentation pour en fait y placer tous ces composants moi j'ai préféré y faire donc un circuit imprimé voilà donc c'est quand même plus propre on y voit c'est bien arrivé disons pour travailler pour y mettre tous ces composants il y a moins de fils etc donc voilà j'ai préféré faire un circuit imprimé donc pour cette version euh donc le tout donc comme je disais l'harpe est contrôlé par un arduino donc là pour euh pour cette version donc j'ai mis un bordino en fait voilà je zoom dessus donc le bordino en fait qui est une variante en fait de l'arduino euh l'arduino que voici donc en fait l'arduino voilà version usb avec ses entrées analogiques et numériques voilà version usb qu'on peut trouver sur ebay ou soit alors euh sur adafru.com et donc euh voilà euh l'harpe donc est contrôlé directement euh via le pc euh donc avec le programme de steven donc euh le programme euh arpe laser euh qui est là en l'occurrence bon version 1.6 donc euh laser app euh le programme euh compilé et réalisé donc par steven euh euh avec euh donc l'arduino qui est directement relié via l'usb à notre circuit imprimé qui fait euh fonctionner bon ben l'ensemble des circuits euh intégrés donc euh déjà pour euh le niveau détection on a euh euh les light converters en fait moi j'avais réalisé euh avec des photos diodes euh normal voilà qu'on trouve enfin je veux dire c'est assez répandu dans l'électronique ce genre de photo résistance donc là pour euh euh cette version euh euh j'ai utilisé donc des TLS 125 LF euh qui sont en fait euh des photos résistance prévues donc pour vraiment euh capter euh la faible luminosité voilà donc c'est assez un tas au sein light converter donc euh LS 125 LF voilà donc euh pour la détection euh le tout après est envoyé donc dans euh un premier ampli en fait qui est un TL 0.84 euh qui va envoyer euh le signal à un timer en fait euh le timer qui euh donc euh voilà je zone dessus j'ai c'est un 555 tout simple en fait qu'on trouve euh facilement euh euh aussi c'est assez répandu donc dans l'électronique donc voilà notre 555 et donc qui va dire en fait à quel moment euh on va euh ben au moment où on va couper en fait le rayon laser qui va indiquer donc euh à l'ordinateur à notre programme quelle note est jouée voilà donc ça c'est pour la partie détection bien sûr euh la harpe euh elle est reliée donc et euh via midi aussi directement euh donc à partir de la harpe euh là donc là on a une prise midi midi août euh qui est reliée directement aussi via euh synthétiseur ou un expander et ensuite et ensuite donc aussi pour le contrôle donc euh du guelva alors là c'est euh en fait un DAC USB qui sort directement de euh de euh du bord du nom on se sert des trois sorties la sortie 10, 11 et 13 en fait et qui est reliée directement à un ampli qui est le T TL 0,82 donc voilà le TL 0,82 qui va lui l'envoyer à un autre composant qui est le SSM 21,42 et pour envoyer donc le signal à notre fameux galvanomètre que voici donc voilà alors c'est pas du tout un moteur comme les autres un moteur comme les autres c'est vraiment un moteur qui a une faible inertie donc très très rapide et bien sûr euh le miroir voilà prévu pour euh les lasers donc de de très haute capacité donc le galvanomètre est livré donc on peut trouver ça sur ebay là c'est en occurrence un galvanomètre de 20 kHz avec son alimentation euh plus 15 euh moins euh 15 volts donc le tout euh sur ebay euh on peut trouver ça environ pour 250 euros plus on grimpe bien sûr dans la rapidité c'est à dire dans les kHz avec 30 kHz 40 kHz plus euh 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 bien sûr ça revient cher là en l'occurrence donc pour une harpe 20 kHz euh ça suffit largement donc voilà j'ai à peu près fait le tour de la harpe bien sûr euh le tout donc est contrôlé euh et euh et accompagné par un écran LCD qui donne pas mal d'informations euh pendant qu'on se sert de la harpe donc qui donne euh les notes préprogrammées qu'on y a déjà euh euh rentré donc sur notre programme pour savoir lesquelles sont jouées et euh la note euh qui jouait aussi euh quand on coupe le faisceau laser voilà qui est tout bon voilà accompagné d'un comité LCD donc voilà la harpe ensuite bon ben son caisson avec bon ben la partie euh 220 volts une partie pour alimenter le laser un laser euh voilà euh pareil sur eBay environ euh environ donc euh euh 200 250 euros voilà pour un laser de 300 milliwatts euh ce qu'il faut quand même pour avoir un rendu optimal quand même pour euh une harpe à laser la séparation donc euh euh de l'arpe euh le laser donc se trouvera ici et euh bien sûr sans vous plaisir les lunettes de protection quand même parce que quand on utilise des lasers de 300 milliwatts euh euh vaut mieux euh euh vaut mieux être protégé voilà euh à moins d'utiliser un laser de 10 ou 20 milliwatts voilà donc voilà c'est l'arpe et le projet de euh c'est